C'est les vacances. Tchoupi prépare son sac. Papa, regarde, tu prends mon camion, mon ballon, ma girafe et... Tchoupi, tu ne peux pas emporter tous tes jouets. Maman appelle. Tu es prêt, Tchoupi? Ce n'est pas le moment de dessiner. On s'en va. Attends, je ne sais pas où est Doudou. Tchoupi arrive en courant. Ça y est, j'ai retrouvé Doudou. On peut y aller alors. Tchoupi s'installe à côté de sa petite sœur Fanny. Moi, je sais mettre ma ceinture tout seul. La voiture démarre. Au bout d'un moment, Tchoupi se met à ronchonner. Papa, j'ai envie de faire pipi et j'ai un peu faim. On va bientôt faire une petite pause, Tchoupi. Sois patient. Finalement, papa s'arrête sur une aire de repos. Tchoupi est content. Miam, miam. Moi, j'aime bien les sandwiches. Fanny avait très faim, elle aussi, dit papa. Le pique-nique est fini. Papa range les affaires. Allez, Tchoupi. On repart. Tout le monde en voiture. Oh non. Je veux jouer encore un peu. Une fois dans la voiture, Tchoupi s'ennuie. On arrive à quelle heure? Bientôt, dit maman. Et si on jouait? Le premier qui voit une voiture bleue a gagné. C'est moi. J'envoie une. Soudain, Fanny se met à pleurer. Et si tu lui chantais une chanson, Tchoupi? Propose maman. Il était un petit homme. Pirouette, cacahuète. Il était un petit homme. Quelques minutes plus tard, ça y est, on est arrivé, dit papa. Tchoupi est tout étonné. Déjà? Finalement, il est passé vite ce voyage. Tchoupi et maman jouent à cache-cache. J'ai les yeux fermés, maman. Tu peux aller te cacher. Tchoupi cherche maman. Mais où est-elle passée? Papa, papa, tu as vu, maman? Hum, mon petit doigt me dit qu'elle n'est pas loin, Tchoupi. Regarde bien partout. Hop, Tchoupi soulève le rideau et il trouve. Maman! Comme tu es fort, mon Tchoupi. Maintenant, c'est moi qui me cache, dit Tchoupi. Ferme bien les yeux. Maman commence à compter. Un, deux, trois. Papa, tu m'aides à trouver une super cachette? Hum, ça marche. Viens par là, Tchoupi. J'ai une idée. Quatre-vingt-dix-huit, quatre-vingt-dix-neuf, cent. Maman a fini de compter. Tchoupi, j'arrive! Maman cherche partout. Elle va voir papa. Oh là là, je ne trouve pas Tchoupi. Tu ne l'aurais pas vu? Hum, Tchoupi doit avoir une super cachette, répond papa. Tchoupi a envie de rire. Hum, j'ai l'impression d'avoir entendu le petit rire de Tchoupi, dit maman. Et maman se penche au-dessus du banc. Je suis là, s'écrit Tchoupi. Elle était super ma cachette, hein maman? Maman rit. Vous êtes vraiment coquins tous les deux. Et mon papa, c'est le roi des cachettes, dit Tchoupi. Ce matin, Tchoupi va au zoo avec ses parents. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on arrive si tôt? Demande Tchoupi en baillant. Le matin, explique maman, on a plus de chances de voir les animaux. Un monsieur s'approche de Tchoupi. Bonjour mon grand, je m'appelle Arthur. Je suis soigneur. Est-ce que tu as envie d'assister au petit déjeuner des girafes? Elles mangent des tartines? Demande Tchoupi. Non, explique Arthur. Mais elles adorent les bananes, la salade et la bouille. Hihi, comme Fanny. Rigole Tchoupi. Tchoupi remarque une girafe un peu plus grosse que les autres. C'est Olga. Elle va bientôt avoir un bébé, explique Arthur. Après le petit déjeuner des girafes, Tchoupi arrive devant le bassin des otaries. Regardez, s'écrit Tchoupi. Il y a un plongeur. Le plongeur disparaît dans l'eau froide. Il va pêcher? Demande Tchoupi. Non, il va nettoyer le bassin pour qu'il soit bien propre, explique maman. Un peu plus loin, Tchoupi arrive devant l'infirmerie du zoo. Une dame va donner à manger à un petit singe. Bonjour petit singe, dit Tchoupi en s'approchant. C'est Kiko. Il est un peu malade en ce moment et il a tort le yaourt, explique la dame. Comme moi. Tchoupi continue sa visite. Oh oui les zèbres, vous êtes encore en pyjama? Soudain, Tchoupi, Tchoupi, Tchoupi entend Arthur le soigneur l'appeler. Olga la girafe vient de donner naissance à son bébé. Il n'arrive pas encore à marcher. Patience, murmure Tchoupi au girafon. Bientôt, tu seras grand et fort. Comme moi, dit papa. Tchoupi va bientôt déménager. Je range mes jouets dans ce carton. Tchoupi est très content de visiter la nouvelle maison. C'est grand! On peut aller dans le jardin maintenant? Tu as vu Tchoupi? Il y a une balançoire. Tchoupi, je pourrais jouer au ballon aussi. Un peu plus tard, les déménageurs arrivent. Et voici le lit de monsieur Tchoupi. Oh! Waouh! Mais Tchoupi est un peu inquiet aussi. Mes copains, je ne les verrai plus. Bien sûr que si mon chéri, on les invitera bientôt. C'est la première nuit dans la maison. Maman rassure Tchoupi. Notre chambre est juste à côté. D'accord. Dors bien, mon chéri. Fais de beaux rêves. Le lendemain, maman emmène Tchoupi voir sa nouvelle école. Regarde, il y a plein de jeux dans la cour. Chouette, un toboggan. Sur le chemin du retour, Tchoupi rencontre un petit voisin. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pilou et j'ai trois ans. Le papa de Tchoupi les attend dans le jardin. Les garçons, vous voulez jouer au ballon? Oh oui! Ouais! Alors Tchoupi, tu aimes bien ta nouvelle maison? Elle te plaît? Demande papa et maman. Oh oui! Je l'adore! Et j'ai même un super copain! Maman, je m'ennuie! Dis Tchoupi. Je ne sais pas quoi faire. Je peux aller dehors? Mais enfin Tchoupi, tu vois bien qu'il pleut. Attends un peu. Tu ne veux pas faire un beau dessin? Non, je n'ai pas envie de faire des dessins. Je veux jouer dehors. Alors, je peux maman? Bon, d'accord, dit maman. Mais couvre-toi bien. Sinon, tu vas te faire tremper. Mets ton ciré. J'ai mis mon ciré, maman. J'y vais! Mais Tchoupi, tu ne peux pas sortir. Comme ça, tu as oublié tes bottes. Tchoupi, as-tu bien mis ton chapeau de pluie? Demande maman. Zut! Je l'ai oublié. Mais, mais, où est-il ce chapeau? Ah, le voilà! Ouf! Ma tête est trop grosse. Cette fois, je n'ai rien oublié, maman. Alors, vas-y mon chéri. Amuse-toi bien. Mais, où est la pluie? Demande Tchoupi. Après la pluie, c'est amusant aussi. Hihihihi! Donne-nous petit bouc. Tchoupi. Tchoupi. Tchoupi.